en tout cas merci déjà d'être aujourd'hui à cette journée technique je remercie aussi beaucoup les gens de l'ouest d'être venus au moins un peu de pluie dans notre région ça nous fera du bien et puis merci aussi d'être venu parce que c'est votre journée votre journée technique vous savez vous donner les moyens à l'userne de france de faire des travaux et cette journée technique est toujours importante vous permet d'avoir une présentation de tout ce qui a été fait donc avec les moyens qui ont été donnés à l'userne de france voilà je veux pas être beaucoup plus lent je vais on va tout de suite démarrer je vais laisser la parole maintenant à yann martinet votre directeur pour présenter donc la première séquence qui va se faire en visio ce n'est pas possible d'avoir la personne en présence voilà donc merci bonjour à tous alors donc on a on a prévu de faire comme chaque édition une présentation on va dire où on se projette un petit peu plus loin et on a le plaisir d'accueillir alors je sais pas si on le voit en caméra je crois que tu as déjà mis voilà donc vertran guérin voilà vertran guérin merci merci d'être présent avec nous vertran guérin et vice-président de la mf donc l'association des agriculteurs méthaniseurs de france en charge notamment du développement du gnv le sujet de l'intervention c'est le gaz vert une solution pour la décarbonation des chantiers de plaine point d'interrogation et donc je vous propose qu'on est tout juste dans les temps de donner la parole à maire franc guérin qui est aussi pour la petite information le père de thierry que vous connaissez bien voilà vous avez vous avez la parole bonjour à tous on vous propose trois temps un premier temps c'est à travers d'un petit power point de vous représenter ce que c'est que le gnv pour ceux qui ne connaîtraient pas vous dire un petit peu aussi qu'est-ce que qu'est-ce que nous on fait dans notre association nationale et avant m'engager la discussion qui sera le troisième temps on vous présentera un petit film qu'on a réalisé dans les pays de loire sur ce sujet vous montrer des exemples d'agriculteurs qui ont développé cette solution servir des entreprises de transport en particulier et puis ensuite donc en fin de partie si vous voulez on peut engager le débat j'ai mis une fois d'interrogation en notre sujet donc on a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur des tas de sujets et donc j'ai pas de solution bien même malheureusement parce que tout ce que l'on fait on est vraiment dans le domaine de l'innovation et on construit au quotidien ce qu'on fait sur notre ferme ici à beau monde du périgord c'est complètement le domaine de l'innovation et donc il y a plein de choses qui se qui s'imaginent chaque jour et ce qu'on ce qu'on fera demain sûrement sera différent de ce qu'on entreprend aujourd'hui donc plus de questions aujourd'hui et d'idées que de solutions concrètes donc simplement je sais pas on peut commencer et je laisse le mettre à l'écran de nommer une association nationale en groupe aujourd'hui un petit peu plus de c'est ça adhérent on est agriculteurs méthaniseurs certainement peut-être dans la salle sont pratiques déjà il ya trois trois utilisations possibles à partir du métal de fermentation que l'on produit la première première usage qui s'est développé au début la méthanisation en 2008 2009 c'est la production d'électricité de chaleur à partir d'un moteur de génération c'est ce que je fais ici sur ma ferme cette électricité on injecte dans le réseau et la chaleur on la valorise chez nous dans un réseau de chaleur qui chauffe les maisons l'ensemble de la faire le process ça a été un premier usage et le deuxième usage qui s'est développé à partir de 2013 pour la première installation agricole et puis aujourd'hui qui est la voie principale puisque c'est celle qui est soutenue par l'état qui consiste à épurer le biogaz on retire la partie co2 qui contient et on injecte dans le réseau public donc la plupart des situations en france et le réseau grdf c'est parfois aussi le réseau transport géré par l'entreprise s'appelle grt donc ce métal dans l'injecte dans le réseau et ensuite il va servir les différents usages du réseau que sont les habitations les entreprises etc ça c'est la deuxième voie et la troisième voie qui est en cours de développement qui est plus récente c'est ce qu'on appelle la mobilité qui consiste à reprendre ce méthane à le comprimer pour en faire un carburant pour des moteurs classiques à explosion ce sont des moteurs qui sont spécifiques au gaz puisque ce ne sont pas des moteurs diesel ce sont à la base des moteurs essence puisqu'il y a une bougie pour l'allumage et donc le méthane remplace le diesel essence ou d'autres carburants liquides donc on parle de gmv ça c'est le terme générique gmv ça veut dire gaz naturel et quand il est issu de fermentation c'est à dire de biogaz on parle de biogmv c'est dans tous les cas du méthane le méthane donc je l'ai dit indirectement il a deux origines soit une origine fossile c'est le méthane en plus c'est le méthane algérien norvégien etc que l'on achète et qui arrive soit par des gazoducs soit dans des terminaux et qui ensuite redistribue dans le réseau ça c'est du méthane fossile et ensuite il y a le méthane de fermentation qui est issu du biogaz et donc de la fermentation des matières organiques donc on parle de biogène v et quand on parle de gaz naturel vécu il ya deux déclinaisons possibles la première c'est le gmc gaz naturel comprimé puisque donc le gaz un peu comprimant on réduit son volume et donc ensuite on peut l'utiliser en carburant et il ya une forme liquifiée c'est à dire qu'en refroidissant ce méthane et en le comprimant on arrive à le liquifier et avoir des sur un volume nommé un stockage d'énergie de quantité de l'énergie nettement supérieure à la forme comprimé aujourd'hui dans le transport routier qui est l'utilisateur principal du gmv du gaz naturel véhicule on trouve ces deux formes à la fois comprimé à la fois liquéfié la forme comprimé est la plus commune puisqu'on met dans ce gaz à 200 252 bars 200 bars la même bouteille entre 200 et 250 la norme française c'est 200 et la norme européenne c'est 250 la forme liquéfiée est plutôt réservée à des camions qui font du transport longue distance puisque si on parle d'autonomie on le verra tout à l'heure on est sur des autonomies de 400 km 4 à 500 km avec du gaz naturel comprimé et avec du liquéfié on arrive à tripler cette distance on va sur des distances qui vont entre 1000 et 1500 km donc ça c'est pour quelques définitions très basiques il y a aujourd'hui en France un fort développement des stations qui habitaillent ces véhicules on a aujourd'hui une centaine de stations en France et ils en développent tous les jours avec toute une série d'acteurs que sont des grands groupes pétroliers par exemple le groupe Total développe au travers d'ASM4 son réseau ASM4 qui est un réseau réservé aux professionnels il y a des spécialistes du type GazUp GazUp est une société qui est issue de la région de Boussaint-Dieu aujourd'hui Cargris là en Bretagne etc. Ndessa qui est un opérateur espagnol il y a toute une série d'opérateurs qui développent ces stations donc dans le sud sur Montpellier on a un opérateur qui s'appelle Seven qui développe aussi des stations dans le grand sud de la France il y en a une autre sur Montpellier de Chico par exemple on en trouve pas tous etc. Donc ça c'est une des familles des acteurs et il y a une deuxième famille des acteurs c'est celle dont je parlerai après que sont les agriculteurs métalliseurs en termes de véhicules il y a de plus en plus de véhicules qui se développent au gaz naturel véhicule, au GNV en particulier tous les bus de ville tous les véhicules qui rentrent dans les villes que ce soit les pénores, les bus et une partie du transport routier en particulier vous avez certainement entendu parler ça ne vous concerne pas du tout à l'agricole de ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission il y a aujourd'hui une dizaine de villes qui sont concernées mais de plus en plus il y a des voies qui obligent toutes les grandes métropoles à mettre en place des systèmes de circulation avec des véhicules de critère 1 qui interdisent un certain nombre de gros véhicules de rentrer dans les agglomérations et donc toutes les entreprises de transport qui travaillent dans ces zones sont obligés de se convertir et de sortir du diesel donc il y a toute une série de lois de cadre réglementaire qui incitent à développer à faire ce qu'on appelle la décarbonation de la mobilité que ce soit dans les villes mais aussi dans le transport routier donc je vais passer là-dessus mais il y a des scénarios objectif 2030 qui sur le gaz naturel véhicule fixe un objectif de prédomie de station en 2030 avec 40% de bio-GNV plutôt que du GNV donc nous on s'inscrit si vous voulez dans l'agriculture dans ce contexte-là avec un même particularité c'est que le développement du GNV aujourd'hui du gaz naturel véhicule se fait plutôt dans les zones urbaines ou périurbaines et dans les zones d'activité importante liées associées au métropole et dans une deuxième manière auprès d'entreprises de transport qui dans certaines situations gèrent par elles-mêmes leurs propres stations en réalité au niveau des stations il y a des stations publiques auxquelles tout le monde accède mais on a aussi des entreprises de transport qui ont des grosses flottes de camions qui mettent en place pour elles-mêmes une station privative où elles invitaillent leurs véhicules dans la mesure où leurs véhicules procèdent à des transports qui sont point de départ le matin sur la base de l'entreprise et retour le soir avec un kilométrage qui ne dépasse pas les 400 km donc on a beaucoup de stations privatives qui n'apparaissent pas dans la carte que l'on a vu tout à l'heure donc c'est dans ce contexte que nous agriculteurs métallisants on s'est dit parmi les réflexions on a dans le projet qu'à terme chaque agriculteur métallisant puisse utiliser ce carburant qui est présent directement sur nos fermes pour sa propre activité agricole c'est ce qu'on a entrepris notamment le fermier ici à Nogel et également servir les usages du territoire alors quand on parle d'usage du territoire c'est sur la diapositive suivante on parle de de tout ce qui circule dans les territoires bureaux donc on a bien sûr je vous l'ai dit la ferme mais on a aussi tous les transports périphériques à l'activité agricole et on utilise de plus en plus de camions c'est à dire que les camions qui amènent les impôts qui collectent toutes les productions que l'on a qui sont les camions de laitiers les camions de collecte de céréales et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui par exemple les fourrages verts qui servent à la déshydratation ça génère toute une activité de transports périphériques qui est assez conséquente et qu'on aura de même besoin de décarboner comme le sont lichés l'ensemble des activités de transport il y a ensuite toute une série d'utilisateurs publics dans les territoires que sont le transport polaire les véhicules de service à la personne les véhicules de la poste etc donc il y en a aussi toute une série d'usagers qui tournent aujourd'hui plutôt avec des véhicules léchés dans ce cas-là mais qui sont aujourd'hui aussi dans une perspective de décarbonation et puis bien sûr il y a tout un chaque de l'événu des particuliers nous l'idée c'est de s'inscrire dans cette dynamique et donc à partir du gaz qu'on va produire par fermentation après un processus d'épuration c'est de le comprimer et de pouvoir le distribuer regardez sur la diapositive aujourd'hui on a trois modèles qui se sont développés chez les agriculteurs Métanger on a en gros une cinquantaine aujourd'hui d'acteurs chez nous qui ont des stations installées il y a une première version qui est celle de la photo du haut pour des gens qui comme sur notre ferme sont produiteurs d'électricité et qui veulent pour leur électricité brûler du biogaz d'un inventeur s'ils veulent faire du gaz carburant ils sont obligés de l'effurer de retirer le CO2 de le comprimer et ensuite donc de le distribuer donc ce que vous voyez là c'est une machine qui vaut en gros 400 000 euros installés et qui permet de produire l'équivalent de 100 000 litres de carburant liquide je vous parlerai de deux éléments de conversion tout à l'heure on a une deuxième deuxième famille de stations développées chez les agriculteurs qui consiste à partir de leur biomethane qui est déjà éclairé puisqu'ils l'injectent dans le réseau donc ils ont une machine pour éclairer à le stocker à le comprimer et à l'utiliser pour les véhicules de leur entreprise dans ce cas là ils utilisent directement leur gaz avant de l'injecter dans le réseau et non contrat aujourd'hui de la rente de biomethane à l'acheteur nous interdit la loi nous interdit ce qu'on appelle la double-valorisation de l'utiliser pour les usages de tiens donc c'est réservé pour l'usage de l'entreprise elle-même de la ferme elle-même et le troisième modèle qui s'est développé c'est ce que vous verrez dans le petit film en suivant ce sont des agriculteurs méthaniseurs qui ont carrément créé des stations à vocation publique en se mettant après le point de l'injection donc on verra dans les deux cas du petit film tout à l'heure ce sont des agriculteurs qui sont en ville de Noir qui ont une méthanisation agricole qui est pure le méthane qui l'injecte dans le réseau ils ont créé la station sur le réseau ce qui les oblige à racheter un fournisseur du biométhane donc une espèce d'opération comptable bizarre mais c'est uniquement comptable qui consiste à vendre à passer au point de comptage le point de l'injection et ensuite à racheter au fournisseur du biométhane qui vont distribuer dans la station il y a trois telles en fait très différentes sur ces trois modèles là je vous l'ai dit pour la première on va faire 60 à 100 tonnes de G&V puisque à G&V ça je ne vous l'ai pas dit on parle en tonnes il y a une conversion qui fait qu'on peut multiplier on va dire un dizaine par 1,2 on va dire l'équivalent de 100 000 litres dans le premier modèle dans le dessous là c'est beaucoup plus petit on est plutôt sur des choses qui va faire 5,4,5,5 équivalent de la dizaine et sur les stations sur la station du bas qui est une station à caractère public là il y a à peu près toutes les tailles ça dépend complètement de l'activité locale et des transporteurs qui peuvent venir utiliser la station donc le porteur de projet dimension de sa station en fonction de la logistique qu'il y a autour mais on peut distribuer à partir de 2 à 300 tonnes jusqu'à 1000 tonnes voire 2000 tonnes de carburant liquide de carburant gazeux G&V sur cette station donc voilà les 3 modèles et on verra après pour beaucoup entreprise spécifique ce qu'on peut imaginer Diapo suivante donc nous les modèles donc ça c'est le premier modèle je vous l'ai décrit je ne vais pas y aller revenir c'est la station chez les co-générateurs on a l'exemple en Antemarne je suis en train de Philippe Poulain lui sur sa station il fait tourner le camion du laitier c'est l'entouriste Aventia qui exploite ce camion il a bien sûr le nouveau tracteur New Holland il y a des bus colères qui passent chez lui donc il est complètement inséré dans son territoire à la fois pour ses véhicules et pour les véhicules périphériques on passe à la dernière diapo donc ça c'est une petite carte qui montre ce qu'est le réseau à gauche aujourd'hui des stations mais qui est en plein développement et la carte de droite elle est incomplète puisqu'elle a déjà plus de l'an c'est la carte des installations de méthanisation en France aujourd'hui on est à plus de 1000 on sera à 2000 d'ici un an un an et demi à plus avec 1500 avec du méthane déjà à plus donc ça veut dire qu'on a un réseau un maillage sur le territoire de producteurs de bio-méthane qui est très significatif qui fait que tous les territoires auront en proximité immédiate un producteur de bio-méthane voilà donc ce que je vous propose peut-être pour comprendre un petit peu mieux et avant qu'on se lance dans les questions c'est de vous passer un petit film qui fait 7 minutes qui vous décrit deux situations qui sont un pays de mort comme une à Mortagne Chaussard entendez et une autre en Indre-et-Loire à Saumur et donc ce sont des stations qui sont en vélo qui ont été portées par des agriculteurs méthaniseurs et vous allez voir comment ils ont raisonné leur enferme c'est quand même très très loin d'ici vous pensez que je vais pas pouvoir y aller en vélo en fait ça dépend de combien de temps vous disposez et qu'est-ce que vous allez faire à Mortagne alors j'ai eu la rencontre d'agriculteurs qui ont installé il y a une dizaine d'années un méthaniseur et je vais échanger avec eux justement sur cette dynamique territoriale alors c'est amusant parce qu'en fait c'est un sujet que je connais bien et alors est-ce qu'il y a des potentiels dans les Pays-de-Loire pour ce type de projet en région Pays-de-Loire je peux dire qu'on a à peu près 80% de l'agriculture qui est orientée vers l'élevage avec pas mal d'effluents bovins et porcins pas mal de cultures aussi donc il y a un potentiel très très important en matière de mécanisation peu ou peu que ce soit des installations de taille raisonnable et collectives d'agriculteurs comme ceux que vous allez voir et à la fois ça répond aux enjeux d'améliorer leur bilan économique de leur exploitation donc c'est vraiment extrêmement pertinent écoutez je reviendrai bien de vous voir après le travail à l'inventation 7 et ensuite à Saumur voir d'autres agriculteurs alors si effectivement je suis encore là parce que ça dépend combien de temps vous mettrez pour aller à l'inventage et avec plaisir j'abandonne mon vélo j'y vais en voiture voiture à gaz bien sûr tout précis merci au revoir merci bonjour Damien bonjour bonjour Olivier bonjour merci de m'accueillir dans les jardins de la cure de Morten-sur-Seine alors il y a une dizaine d'années vous êtes lancé dans l'agricle-méthane qu'est-ce qui vous a poussé vous les exploitants agricoles à vous lancer dans la méthanisation l'idée c'était de valoriser nos effluents d'élevage donc avec ces déchets on produit un gaz vert mais aussi une fois que la méthanisation est finie le cycle on récupère le digestat et on l'épend sur nos parcelles parce que ce produit ne s'en parle et en plus il apporte un fertilisant à nos cultures ça nous permet de diminuer de 80% nos achats dans l'agricle-méthane merci Damien alors et toi Olivier en tant que producteur de bois souvent on avait une étiquette collée je voulais démontrer que moi aussi je me préoccupais d'environnement et le groupe avec le métal des 10 agriculteurs là ce qu'on allait faire on produit une énergie locale non délocalisable et je pense que pour la commune c'est une valeur sûre il y a 4 ans vous lancé la station bio-GNV de Morting-sur-Serre qu'est-ce qui vous a amené à lancer cette station on va tout simplement donner une vie à notre caisse verte qu'on produit faire rouler des véhicules avec nos effluents d'élevage c'est quelque chose de formidable sur notre station c'est à peu près 70 à 80 pleins par jour pour les entreprises les particuliers du secteur qui roulent avec ce carburant c'est sans doute un des ciments d'agricométal solidarité et envie d'entreprendre merci Damien merci Olivier et maintenant partons à Saumur à la rencontre de Lucien Gerbier c'est parti bonjour Lucien bonjour Agile merci de m'accueillir à Saumur ici à quelques dizaines de mètres de la station bio-GNV Saumur-Energie-Vert alors vous êtes un agriculteur assez hors du commun donc on va commencer par le début lorsque mes enfants avaient fini leurs études ils voulaient faire quelque chose avec moi et puis finalement on s'est dit le sens du vent c'est quand même le développement du rab c'est moins d'engrais moins de phyto moins d'arrosage et finalement en allant chercher des déchets végétaux dans les déchetteries on peut faire du bon et c'est ce qu'on a commencé à faire alors ce propos vous en faites quoi ? alors dans un premier temps on l'a mis dans nos champs donc les agriculteurs voisins ils nous disaient qu'est-ce qu'il va mettre dans ses sols ils nous ont les yeux comme ça 20 ans après on n'a plus assez de propos tout le monde en prend que ce soit en grande culture chez les vitis les arbots les maraîchers voilà on n'a pas assez de proposes aujourd'hui donc tout le monde en veut vous avez un petit peu plus rien en 2016 vous décidez de vous lancer dans la méthanisation tout de suite les élus ont dit ça nous intéresse parce que ça permettra de verdir un peu je dirais l'agglot sur le mur avec des énergies renouvelables et notamment c'est eux qui m'ont trouvé le terrain proche d'un tuyau de gaz pour pouvoir construire une méthanisation sachant que sur notre station de compostage on avait des produits qui étaient fort méthanisables et qui étaient intéressants de mettre dans le méthanisme vous avez valorisé le compost de nouvelle forme mais vous ne vous êtes pas arrêté là décidé de vous lancer dans le carburant bio-GNP on s'est aperçu que le biogaz il pouvait être utilisé par tous les véhicules de la région et donc tout de suite les élus m'ont dit on pourrait faire tourner nos bus on pourrait faire tourner les camions poubelle et puis moi j'ai dit j'ai aimé mes camions de compost j'ai aussi une activité de granulé de bois et de plaquettes de bois pour les chaufferies je pouvais faire tourner au gaz rien que nous le socle commun on peut déjà embrayer sur une vingtaine de camions donc du coup c'est pour ça qu'on a monté la structure qui s'appelle Sommur Énergie Verte et où on est plusieurs associés dans toute votre activité en fait Lucien elle est centré sur l'économie circulaire également de croissance verte parce que vous avez créé pas mal d'emplois alors moi au niveau depuis une vingtaine d'années on a créé 75 emplois en peine 20 ans merci beaucoup Lucien et félicitations merci Gilles à bientôt alors me voilà rentré de Sommur et de Martagne c'était vraiment très intéressant mais quel est l'avenir de ce type de projet si on veut répondre aux enjeux de demain sur les questions énergétiques et climatiques il va falloir passer à peu près de 400 unités de métallisation avec injection biogaz aujourd'hui en France après de je vais exagérer il y a de 12 000 installations qui a un angle d'implantation sur nos territoires c'est la même chose pour le photovoltaïque la question qu'il y a derrière c'est comment la population qui habite sur ces territoires accueille ces projets locaux sans s'y opposer et donc en adhérant à ces projets ne pas faire comme on faisait au 21e siècle ajouter des projets ou faire dans son coin et là je dirais que les dispositifs administratifs ne s'y prêtent pas encore à nous alors je me suis renseigné avant de revenir ici on a la Chanteuriste un lieu magnifique au bord de l'herbe et qu'est-ce que vous faites ici ? je dirige une association d'établissements publics et privés qui s'est donné pour objectif tout simplement d'inventer les modes de vie du 21e siècle et on travaille sur la mobilité l'alimentation l'énergie beaucoup de sujets où on porte les projets nous-mêmes avec la collectivité qui facilite ces projets le projet de franchissement de l'herbe par bateau en est un exemple donc c'est tout un apprentissage qui n'est pas dans notre culture française merci beaucoup pour cette magnifique rencontre ce magnifique lieu de la Chanteurie au revoir merci vous voulez reprendre la main monsieur le garin bon voilà donc un exemple de territoire qui est d'ailleurs qui s'est engagé dans cette transition je ne sais pas comment vous voulez concéder en peu de temps en s'affronter d'idées et de choses nouvelles vous pouvez vous montrer comment vous pouvez imaginer sur la décarbonation de ce qu'on appelle les chantiers de plaine comment assurer cette transition je crois qu'il y a vraiment deux domaines qui sont très différents et deux types de matériel qui sont très différents dans les chantiers comme l'utilisent en désis c'est un le volet du transport et là on voit bien avec cette solution que le transport est quelque chose qui est envisageable très rapidement il y a une offre de camions de véhicules qui est assez étoffée en termes de camions que ce soit des tracteurs ou des porteurs pour faire du transport il y a en gros deux grandes marques qui aujourd'hui se partagent sur le marché c'est Iveco donc les Italiens et puis Scania qui est assez efficace côté matériel agricole c'est beaucoup plus compliqué puisque à ce jour il n'y a que New Holland qui a démarré la production d'un tracteur homologué qui est à la vente depuis un an maintenant avec un T6 et l'année prochaine un tracteur plus puissant de 250 chevaux pour tout ce qui est des autres engins il n'y a absolument rien et il y a très peu de constructeurs qui s'engagent dans cette voie parce que tout le monde est un petit peu attentiste sur ce que sera la décarbonation d'agriculteurs demain sur tout notre métier de production on a vu un certain nombre de constructeurs travailler Manitou pour les âges à télescopique JCB aussi je crois sur plutôt l'hydrogène et non pas sur le méthane mais à ce jour sur le méthane il n'y a que New Holland qui s'engagent dans cette voie et qui va prochainement aussi développer une chargeuse à partir des moteurs existants dont ils disposent et qui sont d'ailleurs utilisés sur les camions en dehors de ce constructeur là pour l'instant on n'a personne d'autre il y a une voie qui est un disagère qu'on appelle le rétrofit mais qui est plus compliquée puisque faire du rétrofit ça consiste à utiliser des moteurs existants de les adapter pour pouvoir les transformer sur un usage de nombre de carburants mais c'est une voie qui est tout à fait possible avec par contre un certain nombre de contraintes ça suppose un accord du constructeur et un développement qui se fait presque unité par unité et qui va vraiment apprendre des choses beaucoup plus compliquées par contre le côté transport routier là il n'y a aucune difficulté à imaginer une phase de décarbonation la décarbonation je vais peut-être amener sur ce point c'est pas uniquement le méthane en agriculture et en transport ça peut être aussi pour nos véhicules les carburants liquides les biodiesel le B100 par exemple par le bioéthanol donc il y a aussi des possibilités pour les algures sur d'autres types de carburants qui sont toujours munisibles voilà je laisse peut-être lancer la discussion et je réponds à quelques questions à la fonction par rapport à mes états de l'essentiel merci merci monsieur Guérin pour cette présentation alors on a effectivement quelques minutes si vous avez des interrogations ou des questions on va adresser à monsieur Guérin c'était clair bonjour Thierry Amère Sondaisy comment on compare le prix de ce carburant par rapport à un diesel en ce moment est-ce que vous pourriez reposer la question directement au micro parce que je vous ai assez pas entendu excusez-moi la question c'est comment se comporte le prix du biocarburant par rapport au carburant standard ok alors on vient de vivre une année 2022 particulièrement difficile donc si vous posez la question c'est que vous avez déjà certainement vu la difficulté le méthane et donc je vous l'ai dit du méthane fossile qui est importé de Pelletière il y a en gros trois fournisseurs il y en avait trois jusqu'à une période récente au niveau de l'Europe et de la France le premier fournisseur c'est l'Europe du Nord avec une base qui vient de la mer du Nord Norvège Hollande Pays-Bas Sud-Algérie et puis Russie et donc vous l'avez suivi certainement il y a eu une diversification qui s'est opérée avec des pays tiers comme les Etats-Unis là le méthane est importé sous forme liquide dans des bateaux qu'on appelle des méthanés qui arrivent dans les ports et qui ensuite est décomprimé rendu gazeux et injecté dans le réseau dans les terminaux méthanés donc avec la crise ukrainienne et la guerre en Ukraine le prix du gaz a flambé mais dans des proportions il a été multiplié par 3 ou 4 ce qui fait que ça a très très fortement impacté tous les utilisateurs de méthane et notamment donc bien sûr le transport ce qui fait que sur un prix avant la crise qui était à la pompe on parle en kilos et non par un litre de l'ordre de 1,20 euro du kilo on est monté jusqu'à des prix qui ont été multipliés par 3 et qui ont approché les 3 euros du kilo si on se met en comparaison d'un diesel aujourd'hui qui est à 2 euros TTC à la pompe ça veut dire qu'en été on avait la conversion dont je vous parlais sur des prix qui étaient supérieurs ce qui fait que toute une série d'entreprises qui faisaient rouler des camions en GNV les ont laissées un petit peu à l'arrêt et ont continué à faire tourner leur part de diesel pour pouvoir passer cette crise aujourd'hui les prix du métal dans les sortements en WC sont revenus à des prix normaux et donc on a des prix à la pompe qui sont revenus à des niveaux inférieurs au carburant diesel classique puisqu'on est sur des prix qui sont situés autour de 2 euros du kilo sachant que on a donc toujours ce facteur de conversion qui fait qu'il faut si on veut faire le comparaison avec le carburant liquide faire une conversion de 1,2 il faut retirer 20% à peu près au prix de la comparaison donc quelle sera la situation de même du biométhane très liée aux événements géopolitiques et donc ce qui fait que quand on est connecté au réseau on subit ces fluctuations du pré-mondial dans un certain nombre de modèles à contourner que l'on a vu dans la présentation initiale on n'est pas du tout lié à cette fluctuation puisque c'est nos coûts de production qui nous permettent de fixer nos prix de vente du kilo le GNV et on est revenu aujourd'hui à une situation normale et on espère que ça ça dépend de la situation je veux dire que les choses vont se stabiliser c'est vrai qu'il y a eu un petit coup d'arrêt là pendant à peu près 6 mois dans le développement des stations et qu'aujourd'hui le mouvement est en train de repartir et que tous les projets de création de stations qui ont été mis un petit peu en attente sont en partie merci est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe à la présentation suivante oui allez Jean-Baptiste Guichon de Sainte-Daisy en termes de taxes aujourd'hui comment est taxé le bio GNV par rapport aux carburants fossiles et à quoi peut-on s'attendre dans les années à venir en termes de taxes comment est taxé aujourd'hui le bio GNV par rapport aux carburants fossiles et comment vous pouvez dire la suite alors le le GNV le bio GNV est complètement détaxé il y a juste une taxe de 5,6 centimes par kilo qui est extrêmement faible comparé aux dizaines donc il n'y a pas de ça c'est la loi des finances qui fixe ça et on est sur une perspective de maintien de cette taxe qui est très faible donc pas d'évolution négative l'ambition étant de développer ce carburant sur les territoires donc c'est un des moyens avec l'état pour rendre attractif ce carburant il faut dire aussi que dans chacune des régions ça se sent des dispositifs régionaux il y a des mécanismes de soutien pour la conversion des flottes alors ça va dire selon les régions c'est vraiment les politiques régionales qui le fixent mais il y a des régions qui accompagnent par exemple je connais le cas de la Nouvelle-Aquitaine qui accompagnent l'investissement dans les flottes de camions par exemple chez nous dans notre région la région de la Nouvelle-Aquitaine prend en charge 50% du surcoût en gros un véhicule gaz coûte 20% plus cher qu'un véhicule diesel conventionnel donc la région prend en charge 50% du surcoût on bénéficie sur ces véhicules alors ça c'est national du mécanisme de suramortition à 5-30% et par exemple aussi à Nouvelle-Aquitaine la région prend en charge sur 50% 50% du surcoût lié à ce carburant lié à ce carburant lié à le surcoût donc il y a des dispositifs comme ça qui existent ce qui en fait ramène à parité voir un petit peu mieux le coût d'avitaillement direct et le coût d'exploitation des véhicules donc en fait il n'y a pas vraiment de différence en termes de coût d'exploitation en termes de coût de carburant on est plutôt légèrement en dessous donc l'impact il n'est pas il n'est pas financier il est plus logistique je dirais dans le sens où on a des véhicules qui ont des autonomies qui sont plus faibles que les diesel puisqu'un GNC qui est le carburant qui sont comprimés comme l'utilisent les véhicules communément on est sur des autonomies de l'ordre de 400 km et quand on est sur des flottes qui tournent avec un coin de retour il n'y a pas de difficulté à s'habitalier la contrainte par contre c'est qu'on est sur des monocardes et qu'il faut que le coin d'habitaillement soit à proximité du lieu de fonctionnement de la base de départ du véhicule de manière à ce qu'il n'y ait pas de kilomètres déportés pour pouvoir aller s'habitalier voilà sur la fiscalité très bien merci beaucoup en tout cas monsieur Garin on poursuivra l'échange on fera un petit tour de piste voir si les entreprises sont intéressées on peut monter une autre réunion à une autre occasion c'est une prise de connaissance un petit peu de tout ce qui peut se faire dans votre belle région donc on va vous remercier pour votre participation et puis écoutez au plaisir je pense de se revoir prochainement en physique quand on pourra c'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis on est tout à fait ouvert à organiser des choses beaucoup plus concrétiques etc très souvent les choses vous savez plus que moi c'est d'aller croire sur place donc dans à peu près toutes les régions on a des beaux exemples on a montré des belles transitions donc à la fois sur l'autorité nationale ou en région on est tout à fait capable quand vous viendrez sur le terrain d'organiser quelque chose une heure deux heures trois heures qui soit liée à ce sujet je vous remercie très bien merci et puis en tout cas pour votre disponibilité et puis à très bientôt merci beaucoup bien très bien au revoir voilà donc pour cette séquence introductive qui j'espère vous a inspiré alors comme on avait pris un tout petit peu de retard on va le faire sans transition on va attaquer la session CET donc j'accueille François-Xavier Mons qui est l'animateur de notre CET qui va introduire la session qui sera modérée par Benoît Vaché merci Benoît voilà pendant que François-Xavier fait son introduction on va faire un petit basculement technique bonjour à tous François-Xavier Mons donc je suis l'animateur du CET comme tous les ans dans cette réunion on va vous présenter les travaux de notre groupe de travail vous savez souvent au CET on dit que dans notre groupe on est des pompiers parce qu'on a toujours une réglementation à gérer des choses en urgence et cette année on a décidé avec les interlocuteurs qui vont participer à cette présentation qu'on allait l'orienter sur deux voies la première c'est celle qui consiste à regarder par rapport à la feuille de route des I-2026 où on en est le CET le CET a trois critères trois objectifs qui nous ont été fixés donc on va faire un point là-dessus et puis le deuxième ce sera si la technique fonctionne ce sera de vous présenter sur deux ou trois sujets clés comment on travaille c'est-à-dire d'insister sur notre méthodologie comment on fait pour arriver à régler des sujets aussi divers que ceux que je vais vous présenter n'hésitez pas à poser des questions vous verrez que cette présentation elle sera à plusieurs voies il y aura trois ou quatre intervenants qui seront avec moi donc quels sont les cinq points qu'on va aborder ensemble aujourd'hui en fonction de ces deux lignes la première je vous rappelle c'est les objectifs de l'Uzernes 2026 et la deuxième c'est quelques sujets clés donc la première on va regarder l'impact substitution pardon l'impact substitution où on en est tous les ans c'est notre premier critère on fera un petit point sur la décarbonation à partir d'un point d'étape qui est de l'ADEME on développera ça tous les deux avec Yann ensuite une présentation en fonction qui sont en bas vous ne voyez pas trop mais sur quatre sujets les méthodes de travail et la partie réglementaire donc vous verrez on parlera de l'entrepôt on parlera de plan nitrate ensuite on parlera d'un gros sujet pour la filière qui est très important à la fois en termes économiques en termes de prospectives et en termes d'images c'est la sécurisation donc un dossier qui sera présenté par Gessy et puis en actualité je vous ferai comme tous les ans un point qu'est-ce qui nous préoccupe en ce moment quels sont nos sujets et quelles sont nos perspectives 2023 alors on est bien sûr premier thème sur le prospectif 2026 au niveau du CET on a trois objectifs qui nous ont été fixés le premier c'était d'atteindre un taux de substitution de 75% donc là vous allez tout de suite voir que cette année l'objectif est atteint les objectifs qui avaient été émis rédigés qui avaient été rédigés pardon lors de la démarche 2026 c'était de réduire les deux tiers les émissions de gaz à effet de serre par produit fini on voulait aussi développer un aspect contractualisation au niveau d'un approvisionnement on verra tout à l'heure l'aspect local aussi qui est important là-dessus on devait améliorer notre fonctionnement au niveau des usines etc. il y a un certain nombre de choses et aussi être vigilant par rapport à la poussière donc vous verrez avec une présentation qui suit que les résultats 2022 sont vraiment des records à deux niveaux la première c'est la matière sèche donc le préfanage et ensuite la substitution vous voyez les chiffres historiques on est en record ici en préfanage à 49% évidemment la sécheresse et malheureusement la sécheresse nous a aidé là-dessus et ensuite la substitution un gap énorme on est passé de 54% à 77% quel impact tout ça donc si on regarde les chiffres clés la production estimée cette année d'environ 750 000 tonnes dans notre mouvement on a un préfanage par rapport à la référence qui a fait 67% d'économie d'énergie c'est considérable 168 000 tonnes de charbon économisé à partir de là on continue à avancer qui est donc la substitution substitution 77% et donc là l'impact substitution c'est 64 000 tonnes de charbon qui ont été utilisées qui ont été économisées alors 64 000 tonnes globalement c'est 130 000 tonnes de plaquettes ça vous montre l'effet volume auquel on a affaire donc à partir de tout ça je crois que le président Massé en a parlé déjà un petit peu quel est le résultat de cette année moins 92% donc la filière a émis 191 000 tonnes de CO2 en moins par rapport à ce qui était la référence historique on a besoin dans le cadre de notre syndicat et souvent je vous en parle il est très important qu'on ait un benchmark et qu'on ait un reporting à partir de de ratio qui soit reconnu et donc l'importance pour nous c'est d'avoir un ratio de CO2 et de CO2 fossiles l'objectif qui nous était fixé tout en bas vous ne voyez pas tous mais c'est 0,13 tonnes de CO2 par tonne de produits finis et cette année c'est la première fois où on a obtenu ce résultat parce qu'on est à 0,06 donc on a des résultats tout à fait exceptionnels remarquables on en a parlé régulièrement et on baisse à la fois en CO2 bon là c'est le préfanage CO2 global et là on a un impact substitution donc sur cet aspect indicateur de référence objectif numéro 1 du CET c'est atteint c'est atteint on peut être aussi optimiste par rapport à l'avenir quand on regarde nos mandants on a encore 2 sites qui cette année vont passer à la biomasse tous les sites de l'usine de France ne sont pas encore en biomasse il y en aura 2 supplémentaires donc on voit que les perspectives sont encore engageantes et nous permettront d'aller plus loin le deuxième sujet auquel on voudrait vous présenter c'est vous dire que ces résultats sont très probants mais en réalité ils ont des impacts qu'on n'avait pas obligatoirement identifiés on avait parlé beaucoup de poussière à un moment donné et ça c'est pas vraiment le sujet et donc là je vais demander à Gessy qui va d'abord se présenter puis ensuite nous développer quel impact c'est moins 90% ça dans nos entreprises et je ferai un lien tout à l'heure avec LRD donc bonjour à tous Gessy Fourchet je suis la gérante du cabinet BEMARISC et j'accompagne la filière sur tous les sujets ICPE et dans le cadre du comité exécutif technique depuis 3 ans maintenant donc je vais vous présenter maintenant effectivement les quelques préoccupations nouvelles par rapport à cette forte diminution des émissions de CO2 dans la filière donc sous la forme d'une ligne de process alors déjà premier point il a fallu optimiser les réglages des foyers c'est probablement pas terminé mais enfin forcément qui dit modification du combustible dit qu'il faut adapter il faut adapter les foyers alors je vais redévelopper tout ça ensuite deuxième point donc l'envol de particules la biomasse dans les foyers amène plus d'envol de particules qu'avec le charbon donc ça n'est pas sans poser quelques difficultés notamment la maîtrise des risques et on verra ensuite qu'il y a un autre sujet par rapport à ça ensuite il y a tout ce qui est émissions des polluants et ce qui en découle donc l'émission des polluants mais aussi la question de la fiscalité avec la taxe générale sur les activités polluantes et aussi tout ce qui est quota de gaz à effet de serre et pour la filière en ce qui la concerne le quota de CO2 alors pour en revenir à l'envol de particules ça a posé quelques soucis sur l'émission d'un polluant qu'on appelle le HAP on reviendra ensuite et l'impact sur la qualité des produits finis et ensuite pour clore le cycle une question sur les exutoires des déchets avant on avait des mâches fer de charbon aujourd'hui on a des cendres de biomasse donc quels exutoires pour ces nouveaux déchets alors en matière d'impact potentiel sur les rejets atmosphériques donc une problématique qui reste encore à approfondir en 2023 on voit déjà une augmentation de certains polluants comme les poussières ou une diminution le soufre c'est assez évident le soufre était présent dans le charbon il n'est pas présent dans la biomasse donc on a une très forte diminution des oxydes de soufre il va y avoir des questions probablement sur les technologies applicables afin de prendre en compte ces changements et notamment l'augmentation de poussière il faudra probablement prendre en compte le retour d'expérience de la filière ça c'est quelque chose que le CET fait parfaitement bien notamment suite à la mise en place de cyclones haute efficacité sur certains sites et puis on peut s'attendre aussi à une évolution de la réglementation européenne l'aspect émission enfin la directive européenne sur les émissions polluantes elle commence à dater un peu l'exercice des dossiers de réexamen des rapports de base qui ont dû vous être présentés sur les années d'avant c'est un peu derrière nous mais il se pourrait que la directive IED soit de nouveau modifiée et pourrait exiger l'imposition de nouvelles technologies telles que ces cyclones haute efficacité et enfin de nouveau la problématique sur l'émission des rejets de type HAP qui vous avait déjà été présenté l'année dernière qui est un sujet encore en cours qui vous sera probablement présenté sur l'année prochaine ensuite la répercussion sur la taxe générale sur les activités polluantes alors on voit donc comme je vous disais tout à l'heure une diminution de certains polluants comme le soufre donc avec un impact le soufre il est ici voilà donc ça c'est effectivement on a une diminution de la valeur de la TGAP sur 2022 mais on a une augmentation potentielle d'autres polluants comme les poussières qui sont là les hydrocarbures non méthaniques COV et solvants et aussi l'acide chlorhydrique voilà donc ça c'est un impact financier qui est un peu loin de l'impact sur le process mais qui n'est pas à négliger en tout cas l'impact sur les quotas d'émissions de gaz à effet de serre là il y a également un impact financier qui est assez important avec une risque de perte des allocations de quotas gratuits du fait qu'on n'utilise plus le charbon donc certains sites ont fait le choix mais pas tous de maintenir un certain niveau de charbon dans leur process de l'ordre de 5% ce qui permet de maintenir les quotas gratuits et notamment de compenser le surcoût dû à la biomasse par rapport au tarif usuel des énergies fossiles voilà le maintien du charbon il permet aussi alors j'ai mis la notion de filet on s'entend bien c'est vraiment en cas de défaillance de l'approvisionnement en biomasse en cas de panne des injecteurs aussi c'est toujours possible mais aussi en cas d'évolution du cadre réglementaire on n'est pas à l'abri que la biomasse soit à un moment ou à un autre réorientée de manière préférentielle sur un usage plutôt domestique voilà en tout cas c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter en matière d'impact sur les quotas de CO2 alors une nouveauté sur 2022 mais là on est en plein dans le sujet au niveau du CET sur la mise en application de cette nouvelle réglementation c'est la durabilité de la biomasse et ce qu'on appelle la directive RED2 donc il y a une obligation d'apporter des garanties sur la traçabilité de la biomasse notamment sur sa provenance géographique alors ça a plusieurs impacts c'est la nécessité d'attester de la provenance de la biomasse par rapport à la distance de transport à l'origine des sols garantir la réduction des gaz à effet de serre la conformité à une analyse des risques qui a été établie au niveau national donc par rapport à la problématique de forêt durable et tout ça dans un processus certifié voilà donc il va falloir engager des actions cette année sur le sujet alors on voit ici toute la chaîne finalement qui est concernée par cette nouvelle réglementation depuis l'exploitant forestier en passant par toutes les étapes de transformation jusqu'aux producteurs de chaleur aux producteurs d'électricité alors dans la filière il y en a même qui sont concernés à deux titres à la fois sur la fabrication du granulé de bois donc pour la partie amont et à la fois sur la partie donc plus avale sur la partie production de chaleur donc ça pour l'ensemble des sites donc sur la partie amont émission d'une attestation par les exploitants forestiers et les producteurs de bois énergie et sur la partie avale émission d'une déclaration pour rendre des comptes à l'administration sur l'ensemble de ce processus en sachant que tout ça ça va devoir être certifié par des organismes certificateurs eux-mêmes reconnus par des services des systèmes volontaires enfin bon encore une bonne réglementation bien fournie comme c'est le faire l'administration française ensuite sur la gestion des déchets et des coproduits donc comme je vous le disais en préambule le devenir des cendres de biomasse donc déjà caractériser ces cendres et puis ensuite qu'est-ce qu'on peut en faire c'est quoi les exutoires c'est quoi les filières de valorisation pour ces nouveaux déchets et coproduits un impact sur la combustion en termes de contrôle de réglage de savoir-faire mais aussi de modification des foyers avec la mise en place d'entrées d'air de recyclage des nouveaux injecteurs qui nécessitent des modifications conséquentes sur les foyers on n'est pas que sur la question d'exploitation voilà donc vous voyez ce sont des exemples on n'est certainement pas au bout de l'identification de l'ensemble des préoccupations nouvelles sur ce sujet en tout cas ce qu'on peut dire aujourd'hui ce qu'on peut conclure sur ce sujet la substitution biomasse c'est que l'engagement filière il est atteint avec 75% de substitution néanmoins on voit bien qu'il y a des dossiers émergents qui sont déjà identifiés d'autres qui ne sont pas encore identifiés qui restera identifié avec donc pas mal de travaux à poursuivre en 2023 pour pouvoir en tout cas c'est la finalité aboutir à une maîtrise de ce changement qui est vraiment généralisé sur l'ensemble des usines à la fois sur l'aspect conduite exploitation mais également sur l'aspect investissement et sur l'aspect recherche et développement voilà on a terminé pour cette première présentation est-ce qu'il y a des réactions à la gestion une question est-ce que tu as besoin d'un micro ou pas je t'écoute non ce qu'on espère juste c'est qu'il va pas il va y avoir une petite couche française qui va venir se rajouter à ça pour l'instant c'est pas le cas donc c'est effectivement une directive européenne avec les standards européens pour l'instant il semblerait pas qu'il y ait de touches françaises sur ce sujet on n'est jamais à l'abri je pense que tout le monde est au courant de ça on a tendance à toujours en rajouter une couche en tout cas pour l'instant on n'est pas parti là-dessus mais ça reste quand même un système à mettre en place c'est nouveau ça demande de l'investissement de l'ensemble des acteurs en fait donc il va falloir s'approprier tout ça et de manière assez rapide parce que dès cette année il y a les attestations à fournir il y aura les déclarations à faire début 2024 la certification aussi à mettre en place alors qu'aujourd'hui les organismes certificateurs ne sont pas forcément encore identifiés de manière très claire en tout cas pas forcément sur toute la toute la typologie de biomasse qu'on peut trouver voilà donc c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper mais en n'ayant pas forcément l'ensemble des éléments aujourd'hui pour pouvoir anticiper voilà donc il va falloir être vigilant sur ce sujet là sur le même sujet est-ce que le CET a pu estimer le pourcentage actuel utilisé qui pourrait ne pas obtenir cette certification sous un terme 1, 2, 3 ans globalement est-ce qu'il y a un risque important ou pas ? non alors ce qui est clair c'est que la certification elle doit être faite dans l'année ça la France va avoir des comptes à rendre à l'Europe sur le sujet après il y a quelques subtilités sur les plaquettes bocagères sur les haies ce genre de choses mais sur ce qu'on fait de manière majoritaire dans la filière c'est-à-dire les plaquettes forestières on aura la certification la certification la certification elle doit être établie sur 2023 est-ce qu'il y a d'autres questions c'est bon pour tout le monde François-Xavier je propose qu'on passe au suivant merci beaucoup juste un petit zoom pour finir sur ce sujet c'est que le deuxième engagement le deuxième objectif qui avait été fixé par l'usine 2026 au CET c'était d'avoir des projets de R&D etc donc il y a vraiment un lien entre ces nouvelles préoccupations et ce qui sera présenté tout à l'heure par LRD au niveau de la recherche deuxième sujet auquel on voulait parler avec vous c'est notre objectif suivant qui est de trouver un ambitieux projet volontaire de réduction du carbone cet objectif avait été présenté l'année dernière par Thierry Amrel de manière très détaillée je ne sais pas si vous vous rappelez avec un appel à projet de l'ADEME auquel pratiquement toute la profession avait répondu en octobre 2020 c'était un projet majeur parce que c'était la première fois où on pouvait associer à la fois une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement et tout ça pendant 15 ans donc l'ensemble des dossiers ont été ont été retenus on a sous cette je ne sais pas si vous voyez bien mais sous cette carte l'ensemble des sites qui ont été retenus il y en a beaucoup dans notre filière et il y avait deux types d'aides une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement cette aide à l'investissement pour les principaux projets elle a été mise en oeuvre pour la majorité des autres c'est-à-dire des entreprises qui avaient déjà fait le choix d'investir dans la biomasse avant 2020 il y avait quand même des montants d'investissement assez significatifs et l'ADEME nous avait dit on va globaliser le CAPEX et l'investissement et on vous fera une aide globale donc ça c'est quelque chose qui pouvait avoir un sens à ce moment-là et on va voir que comme les conventions n'ont pas été signées et je passerai la parole à Yann là-dessus pour qu'il nous en fasse un point toutes les entreprises qui avaient compté sur des améliorations de process d'investissement pour atteindre les 70 les 90% de substitution n'ont pas eu l'aide escomptée et donc vous voyez que souvent on dit qu'avec l'administration ça se passe plutôt bien et là il y a des points de blocage et Yann si tu veux j'aimerais bien que tu nous présentes là où on en est là-dessus Merci François-Xavier donc effectivement sur la partie aide au fonctionnement donc les conventionnements pour la plupart ont eu lieu je crois dès janvier 2021 les dernières conventions ont dû être signées en juillet 2021 alors depuis on a eu plusieurs réunions avec l'administration il y avait une première validation du fonctionnement de l'aide de l'aide au fonctionnement on va dire puisque c'est quelque chose qui est assez nouveau mais qui ne nous satisfaisait pas donc on avait voulu introduire un calcul plus intéressant pour si on se projetait en fait sur 10 années puisque c'est un accompagnement de 10 années donc on a eu les services de Bercy plusieurs fois et donc la dernière version c'est toujours ce que vous voyez écrit ici alors je ne sais pas si ça marche concernant le processus de notification du mécanisme d'aide auprès de la commission européenne et c'est bien là que ça bloque donc la commission avait envoyé encore de nouvelles interrogations sur la façon dont Bercy construisait son offre et donc le processus poursuit son cours donc c'est pas pour nous c'est pas satisfaisant puisque ça fait maintenant enfin ça je veux bien que ça puisse durer 6 mois 8 mois donc on a entrepris notre opération assez récemment puisque c'était sur le salon de l'agriculture avec un rendez-vous et un déjeuner même avec la ministre des PME-TPE donc ça couvre quand même une grosse partie de notre périmètre donc d'intervention Olivia Grégoire donc qui souhaitait justement rencontrer des dirigeants donc François-Xavier Mons s'y est collé en sa qualité d'animateur du comité on avait ressorti les dossiers de presse et on a eu deux retours depuis de ses conseillers donc elle est en train d'essayer de voir comment on peut accélérer les choses alors on n'a pas été non plus aller harceler tout de suite puisque actuellement vous n'êtes pas sans savoir que les courbes se sont croisées et que notre biomasse est plus intéressante on va dire que le charbon chargé mais bon c'est un accompagnement qui peut être sur 10 ans on ne sait jamais ce qui peut se passer on l'a dit en introduction et pour le principe on est allé vers ces conventions il y a parfois aussi des stockages qui sont dedans donc on compte bien aller jusqu'au bout alors on ne nous a jamais dit le contraire et donc on espère bien que ça aboutisse assez rapidement voilà donc j'ai un petit peu anticipé cette diapo là donc vous avez quelques illustrations de ce déjeuner qui s'est tenu en présence de Florence Pradié pour ceux qui ne la connaissent pas notre directrice générale et puis Dominique Chargé qui est de l'autre côté de la table le président de la coopération agricole donc on vous tiendra bien sûr informé donc ces deux slides c'est simplement pour vous dire que ce n'est pas parce que on ne vous en parle pas parce que la fumée n'est pas blanche qu'il ne se passe rien et donc on espère bien revenir assez rapidement avec de bonnes nouvelles merci Yann des questions sur ce sujet à ce stade de la réunion vous voyez qu'on a répondu à la première objectif qui était de présenter les trois avancées donc on est dans la ligne qui a été fixée Eric dans le dans Dési 2026 et maintenant on va aller sur le deuxième objectif de notre réunion qui est de vous présenter sur des sujets clés comment on travaille quelles sont nos méthodologies et je vais passer la parole à Jessie qui va nous présenter ces sujets merci François-Xavier alors effectivement je voulais vous présenter la méthode de travail sur les sujets réglementaires alors je sais que ce n'est pas forcément très vendeur comme thème le sujet réglementaire mais on va essayer de rendre ça un peu fun un peu agréable alors je voulais aussi faire cette présentation parce que j'ai un certain recul par rapport à la filière puisque j'interviens en tant que partenaire depuis trois ans maintenant et il me semblait important de vous présenter la méthode de travail et puis aussi la façon dont le CET travaille sur ces sujets-là c'est une filière qui est très active dans le domaine de la veille réglementaire alors il y a eu encore en 2022 comme les années précédentes beaucoup de sujets nombreux et variés et pour moi de mon point de vue il y a vraiment un intérêt pour la filière à effectuer cette veille réglementaire pour pouvoir anticiper sur les textes alors à la fois ceux qui sont déjà apparus mais aussi ceux qui sont à venir et on va en voir deux exemples justement un texte à paraître et un texte qui est paru et sur lesquels il a fallu travailler pour pouvoir répondre à l'administration sur ces sujets-là donc quelques thématiques qui ont été vues en 2022 et on va faire le focus sur deux points en particulier donc les entrepôts ce qu'on va voir aujourd'hui la directive IED bon il n'y a pas de grandes nouveautés mais il y a quand même eu un travail du CET en matière de partage sur la mise en place du système de management de l'énergie des nouveautés sur les procédures réglementaires en cas de modification des installations le plan action nitrate donc ça c'est le deuxième exemple qui va vous être présenté aujourd'hui le système d'échange des quotas de CO2 ça je dirais c'est un sujet qui vit sur lesquels il y a toujours plus ou moins des modifications en tout cas on reste vigilant sur ce sujet-là sur les modifications de la réglementation et un sujet qui a débuté en 2022 mais qui va se poursuivre en 2023 c'est le décret poussière avec l'application de nouvelles règles en termes de code du travail cette fois on n'est pas sur les émissions de polluants atmosphériques voilà donc ça c'est un travail qui a débuté et qui est encore en cours avec des campagnes de mesures qui vont être réalisées cette année alors le premier point qu'on va vous présenter le premier focus qu'on va vous faire alors ça va être un point qui va être présenté à trois voix donc je vais être accompagnée de Étienne Planck de l'USEAL et de Yann Martinet sur la partie plus méthodo et négociations avec l'administration donc le projet de septième plan Action Nationale Nitrate des négociations longues compliquées qui ont duré quasiment deux ans avec des interlocuteurs côté administration qui méconnaissent la filière l'historique aussi toutes les études qui ont pu être menées sur la luzerne et sur la relation entre la luzerne et puis les nitrates et aussi une méconnaissance de la culture de la luzerne qui n'a pas été sans poser quelques problèmes en matière de définition de ce texte et de l'ensemble des exigences qui le caractérisent donc on va vous présenter ça sous deux grands angles déjà la problématique et les enjeux pour les sites donc c'est Étienne qui va faire cette présentation et ensuite quelle méthodologie a été appliquée pour faire évoluer le projet de texte c'est Yann qui va s'en charger pour ensuite vous présenter donc Étienne va vous présenter les résultats de cette négociation Étienne bonjour donc Étienne Planck je suis directeur de site et directeur projet chez l'Udéal donc je vais vous présenter les points du projet de texte du septième plan d'action nitrate donc deux contraintes particulières tout d'abord en fait la restriction des périodes d'épandage en fait de fertilisant azoté donc arrêt des épandages au 15 octobre sachant que les voies humides tournent jusqu'au fin octobre et surtout la deuxième contrainte c'est la limitation sur l'uzerne des apports azote efficaces à 70 kg par hectare sur le second semestre ça veut dire à partir du début juillet c'est à dire que pendant les deux tiers de notre campagne l'uzerne en fait on est vraiment limité à on aurait été limité à 70 kg par hectare alors que actuellement sur le sixième plan d'action nitrate nous pouvons épandre 250 kg d'azote par hectare voilà donc on voit très bien que le risque d'un tel projet c'est le risque de fermeture de nos sites principalement les voies humides donc qui ne pourraient plus tourner à partir d'octobre ou alors un besoin de gros investissements pour pouvoir stocker en fait tous les effluents pour pouvoir les répandre au printemps suivant donc là on parle quand même sur des volumes de l'ordre de 200 000 m3 ce qui fait des bassins relativement conséquents un autre point sur sur ce projet de texte initial c'est l'introduction d'un nouvel indicateur en fait pour tous les fertilisants azotés dont les effluents de luzerne l'ISMO donc c'est un indicateur de stabiliser de la matière organique cet indicateur en fait est uniquement applicable en fait aux produits solides et pâteux donc n'est pas applicable aux effluents de luzerne qui sont liquides et donc en absence d'une valeur ISMO en fait les effluents de luzerne sont classés en type 2 c'est à dire les plus contraignants d'où l'interdiction d'épandre après le 15 octobre voilà donc on voit très bien qu'il y a une méconnaissance en fait des effluents épandus et de la culture de la luzerne par les gens qui ont réalisé ce projet de texte et surtout donc une méconnaissance en fait des études antérieures qui avaient bien démontré la possibilité dépendre jusqu'à 250 kg d'azote efficace par hectare ce qui avait été mentionné dans le plan d'action régional en fait Grand Est Grand Est alors donc en fait ce qu'on a ce qu'on a vécu c'est qu'il y avait vraiment une vraie difficulté sur ce sujet là à dialoguer avec l'administration du fait donc de l'absence de connaissance de la filière de la culture de luzerne mais aussi des enjeux donc absence de connaissance de cette étude agronomique qui montrait l'innocuité de la culture vis-à-vis de l'apport de nitrate au sol qui était une étude qui avait été co-signée par les deux ministères mais voilà cette étude avait été un peu oubliée on va dire au moment de la rédaction du projet de texte et puis des nouvelles règles qui étaient inapplicables voilà donc des négociations difficiles chronophages et je vais passer la parole à Yann Martinet pour qu'il vous présente quelle méthodologie a été utilisée pour faire évoluer ce projet de texte pour voilà pour limiter un peu la casse merci Jesse alors oui effectivement on a hérité là d'un dossier assez compliqué alors quand on dit effectivement l'administration n'était pas abordée c'est bon c'est pas facile c'est souvent c'est des postes sur trois années et on est tombé sur un tuilage qui s'est plutôt mal passé voire une absence de fonctionnaire en face de nous alors j'ai envie de dire c'est pas trop notre sujet il y a eu les élections entre temps on nous a un petit peu laissé de côté et puis après il y a eu un coup politique où on nous a dit ce texte doit sortir dans trois semaines et on avait le blocage que vous avez que vous avez pu observer donc oui c'est pas la bonne slide voilà voilà donc on a on a attaqué par une première phase en fait de sensibilisation des élus et des administrations locales alors on s'y est collé nous l'userne de France assez rapidement avec le soutien notamment de Philippe Robert qui s'excuse mais il nous rejoindra peut-être dans la journée je ne l'ai pas encore vu il était très occupé les sucriers aussi qui avaient des enjeux qu'on ne vous a pas détaillés mais qui venaient en plus par dessus et qui étaient tout aussi inquiétants voire pire donc j'ai marqué ici SNFS pardon c'est nos amis de syndicat national des fabricants de sucre Thereos également et puis l'USIPA qui était fortement impacté l'USIPA c'est les amis deniers donc on était un petit peu tous en rang dispersé on a tous fait le même constat à savoir un blocage malgré plusieurs plusieurs réunions avec des échanges il est vrai dans un premier temps à dominante technique et scientifique pour équilibrer les connaissances à partir de mi-octobre ça a commencé on va dire à chauffer puisque le texte était attendu assez rapidement donc ce qu'on a fait nous au niveau de la coopération agricole l'Uzernes de France et Grandes Maisons on a pris nos responsabilités on a essayé de regrouper tout le monde puis on y est arrivé sous la même bannière et on a donc pris le lead là-dessus et demandé audience au cabinet du ministre alors on y est arrivé avec le soutien également de nos élus locaux donc je citerai notamment Lise Manier député qui est sur Chalon M. Warsman également qui est dans les Ardennes puisque c'est une région enfin un site qui était particulièrement impacté et en y allant avec plusieurs canaux on a pu obtenir ce rendez-vous avec le cabinet qui a été extrêmement précieux on a aussi mobilisé notre délégué interministériel aux industries agroalimentaires au ministère de l'agriculture avec qui vous avez pu faire connaissance et qui a eu une intervention remarquable M. Jean-Marc Callois qui vous a présenté à notre Assemblée Générale un sujet bioéconomie et en y allant par tous ces canaux-là on a pu aboutir alors ça s'est pas fait en 5 minutes mais en tout cas tout ça se passe en 2 semaines c'était extrêmement serré on a obtenu un compromis qui consistait à assouplir les règles telles qu'ils envisageaient de le faire et que Étienne vous a présenté à savoir descendre la quantité d'azote utile par hectare et surtout les périodes d'épandage gage de quoi on s'est engagé à renforcer les études qu'on avait dans le Corpen notamment donc c'est des études qui datent des années 90 mais bon la luzerne date de bien avant et n'a pas eu vocation à changer entre temps pour renforcer les connaissances parce que c'était on va dire si on est honnête c'était un peu incomplet sur certains points je ne vais pas rentrer dans le détail donc l'étude qu'on va faire elle est destinée à la fois à compléter nos connaissances et surtout à ne pas avoir à faire pendant 5 ou 6 ans des mesures de reliquats derrière chaque épandage ce qui est quand même assez coûteux pour les entreprises donc on a dès à présent lancé une première phase de travaux ils sont assez coûteux donc on compte sur le soutien de l'agence de l'eau Seine-Normandie on a déjà déposé déposé un dossier et donc on espère bien d'ici une bonne année donc pouvoir sortir ces compléments les présenter à l'administration et lever les contraintes qu'on nous a posées en attendant de disposer de ces compléments voilà donc je pense que c'est une très bonne illustration de ce qu'on peut faire tous ensemble donc filière et au-delà dans la grande maison on va dire LCA et même avec nos partenaires des autres filières et c'est aussi une leçon pour nous parce que on voit que dans la façon de se mettre en ordre de bataille on peut encore progresser donc on peut toujours faire mieux ceci dit là ça a été quand même rapide puisque entre les premières alertes qui tournaient autour de la foire de Châlons et le compromis se sont passées six bonnes semaines je veux dire voilà un petit peu ce qu'on voulait vous illustrer sur ce point en particulier je crois que c'est voilà on va donc effectivement la conclusion je ne sais pas si c'est moi qui a vocation à la faire Étienne on a évité le pire on va dire donc et puis donc avec investissement très lourd problématique de foncier évidemment si on réduit la quantité à épandre il faut trouver des autres surfaces qui n'existaient pas faire des bassins stocker les effluents enfin en gros on est allé droit à la fermeture à la fermeture des lignes voilà donc voilà gros travail de négociation et de pédagogie auprès des administrations donc par Yann et un ensemble de toutes les équipes Philippe Robert en particulier et d'autres personnes donc voilà résultat de cette négociation comme l'a dit Yann assoublissement de l'exigence relative au planning d'épandage c'est à dire qu'en fait on peut revenir comme avant comme actuellement en fait jusque décembre pour répandre nos effluents luzernes annulation d'exigence de l'indicateur ISMO qui n'était pas du tout applicable en fait aux effluents liquides comme les effluents luzernes et donc retour en fait maintien en fait à l'indicateur rapport C sur N et azote minéral par rapport à l'azote total et surtout l'annulation de l'exigence relative à la limitation des apports à 70 kg d'azote par hectare sur le deuxième semestre et donc maintien de la limite actuelle des 250 kg d'azote efficace par hectare voilà en contrepartie plusieurs contraintes nouvelles comme l'a dit Yann donc c'est alors éviter d'apporter plus de 100 kg d'azote sur les dernières coupes de luzerne épandre au maximum les effluents chargés en azote avant la quatrième coupe et ou épandage sur ciment et surtout donc les reliquats azotés dont a parlé Yann qui ont un coût en fait pour l'entreprise mais qui ne sont pas communes mesures avec les investissements qu'on aurait dû faire en fait sur des stockages d'effluents voilà et surtout donc l'étude en fait qui va nous permettre de ne plus faire ces reliquats azotés une fois qu'on aura prouvé que voilà il n'y a aucune conséquence en fait de dépendre jusqu'à 250 kg d'azote en fait sur nos luzernes c'est ce que j'allais dire voilà merci Yann donc ça c'était le il reste 10 minutes pour l'ensemble des sujets méthodologie ça va le faire ça va le faire donc le deuxième focus qu'on voulait vous faire c'était sur la réglementation entrepôt donc c'est une réglementation qui fait suite à l'incident à l'incendie de Lubrizol à Rouen 2019 donc c'est une réglementation lourde complexe avec des modifications potentielles conséquentes sur les installations donc là vous pouvez voir une image d'un entrepôt logistique voilà qui était visé par cette réglementation donc la première question qu'on a posée quand ce texte est sorti c'est est-ce que c'est les mêmes enjeux qu'un hangar type agricole qui stocke des balles de luzerne et des granulés donc on a commencé à avoir des échanges avec l'administration y compris l'administration nationale la direction générale de la prévention des risques qui représente le ministère qui a dit effectivement vous avez raison c'est pas tout à fait les mêmes enjeux bon on va peut-être pouvoir faire quelque chose en matière d'aménagement des exigences donc il y a eu plusieurs actions qui ont été menées auprès de l'administration à la fois locale la DREAL de la Marne et nationale la DGPR et des actions en interne dont la mise en place de plusieurs groupes de travail au sein du CET donc un groupe de travail sur l'allègement des exigences et des négociations avec l'administration ça c'était le second semestre 2021 l'élaboration d'une procédure et une formation des collaborateurs sur cette nouvelle réglementation au premier semestre 2022 et un autre groupe de travail au second semestre 2022 sur la définition sur un point particulier des exigences en matière de plan de défense incendie alors le premier groupe de travail qui a demandé certainement le plus d'investissement de notre part c'était autour de la à la fois de l'applicabilité du texte est-ce que ce texte était effectivement applicable aux installations de la filière et dans quelle mesure et comment est-ce qu'on le définit et le deuxième point c'est les exigences est-ce qu'elles sont toutes applicables compte tenu des enjeux qui sont quand même un peu différents d'un entrepôt logistique dans lequel on peut avoir comme chez Bolloré des batteries au plomb alors en matière d'application d'applicabilité du texte on a fait une proposition à l'administration bon je suis désolée le logigramme est un peu petit l'idée c'est pas de vous le présenter mais voilà on est venu avec une proposition de logigramme auprès d'administration en disant voilà nous les quatre figures qu'on rencontre dans la filière c'est-à-dire on peut avoir des stockages de granulés des stockages de balles on peut avoir de la paille on peut avoir un peu de tout ça dans nos bâtiments et en fonction de ces nouvelles exigences voilà ce qu'on vous propose en termes d'applicabilité du texte donc ça ça a été validé par l'administration à la fois locale et nationale et le deuxième point c'était les exigences applicables donc on a fait le constat qu'il y avait certaines exigences qui étaient un peu aberrantes disproportionnées par rapport aux enjeux de vos installations donc pareil on est venu avec une proposition on a établi une grille en reprenant l'ensemble des exigences applicables et en disant voilà nous les aménagements qu'on souhaiterait avoir voilà donc réunion avec l'adréal de la Marne validée ensuite par la DGPR et donc ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est on va dire sur les rails c'est à dire qu'on a fait le travail en 2022 de montrer qu'on était conforme à ces exigences moyennant des aménagements voilà donc ça c'était pour vous montrer deux exemples concrets plus de souplesse sur les modalités de stockage donc on voit ici à gauche ce qui aurait dû être les exigences applicables donc j'ai pris l'exemple d'un hangar de 1500 m² il aurait fallu qu'on mette en place quatre îlots de stockage de 500 m² maxi hauteur de stockage de 8 mètres maxi une distance minimale entre les îlots de 2 mètres et pas de stockage contre les parois voilà ça c'était le texte initial au final on a obtenu un seul îlot de 7000 tonnes maximum avec modélisation des effets thermiques pour montrer que on n'était pas pire que si on avait appliqué les exigences et avec stockage possible contre les parois voilà nous on a dit nos méthodes c'est ça nos pratiques c'est ça est-ce que c'est compatible avec le texte voilà le type d'exigence d'aménagement qu'on a pu obtenir et le deuxième point c'était qu'il y avait dans certains cas de figure des impositions en termes de détection incendie et d'extinction il aurait fallu dans certains cas mettre en place du sprinklage par exemple donc là on a clairement mis en évidence la réalité des stockages de granulés et de balles en expliquant qu'on ne pouvait pas apporter d'eau compte tenu de la problématique de fermentation qui pouvait amener des autoéchauffements dans les bâtiments et donc on a plutôt mis en avant les moyens techniques et puis organisationnels qui sont mis en place sur les sites et notamment la mise en place de la thermométrie que ce soit la thermométrie fixe ou que ce soit comme on le voit de plus en plus aujourd'hui des sondes mobiles comme les sondes de Cantury donc tout ça ça a été accepté par l'administration donc il y a eu plusieurs réunions d'échange je voulais mettre en avant les quelques points clés qui semblaient être importants par rapport à cette négociation on a anticipé je pense qu'il y a un sérieux de la profession qui est clairement reconnu au niveau de la DREAL Grand Est et qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche la filière a été force de proposition on n'a pas dit le texte ne nous plaît pas on n'en veut pas gardez-le en chaque fois on est venu sur la table avec des propositions concrètes c'est pas sans lien non plus avec les bonnes relations qu'on a avec l'administration et ça je pense que c'est absolument essentiel le collectif est soudé c'est à dire qu'on vient au nom de la filière luserne et on représente un comité le comité le CET et puis c'est sur la base de décisions collégiales qui ont amené à la définition de l'ensemble de ces propositions qui ont abouti à une négociation réussie voilà le deuxième point c'est l'élaboration d'une procédure et la formation des collaborateurs donc procédure d'application des textes sous la forme d'une fiche question réponse et puis la formation des collaborateurs sur cette procédure donc ça c'était en 2022 et le dernier point donc il y a un point précis de cette réglementation il fallait mettre en place un plan de défense incendie alors sur certains sites il y a déjà des choses qui sont existantes mais là c'était très cadré voilà avec vraiment des points très très précis et puis encore à l'intérieur de ce plan de défense incendie encore un point particulier c'est les prélèvements environnementaux à réaliser en cas de sinistre donc là on a mis en place aussi un groupe de travail sur ce sujet là pour à la fois l'élaboration du modèle de plan de défense incendie et surtout pour documenter la partie relative aux prélèvements environnementaux pour qu'on ait quelque chose de robuste à montrer à l'administration sur ce sujet incluant un modèle de procédure voilà donc on a créé un groupe de travail pour l'élaboration des documents mais surtout pour la relecture et ça aboutit à deux rapports de documents qui permettent de montrer à l'administration qu'on a fait le travail sur ce sujet j'en ai terminé sur ce sujet méthode de travail sur les sujets réglementaires espérons avoir tenu le timing est-ce qu'il y a des questions c'était un peu rapide sur la méthodologie des questions vous avez vu deux exemples bien différents celui qu'on a traité un peu en pompier sur l'EPAM et celui qu'on a travaillé en âme sur l'histoire d'entrepôt c'est plus serein la deuxième que la première et Jesse a fait de super conclusions avec les mots clés qu'on doit retenir le collectif on continue ok dernier grand thème on voulait vous présenter un travail collectif qui a été mis en place depuis 2019 qui s'appelle sécurisation de la filière on est parti d'un constat qu'on avait dans nos entreprises une augmentation de la sinistralité en termes de de risques matériels d'incendie au niveau industriel et que Groupama nous a sollicité en 2019 en disant il faut vraiment qu'on réfléchisse collectivement à la chose pour améliorer la notion de risque en travaillant sur le retour d'expérience en travaillant sur la création d'un guide de bonnes pratiques et des fiches d'action de décision donc là aussi on a travaillé en collectif et Jesse va vous le présenter tout de suite en montrant qu'on a fait comme d'habitude c'est à dire on n'a pas on n'a pas fait l'autruche on n'a pas travaillé le sujet à 50% on l'a fait à 200% et pour vous montrer qu'on a travaillé par moments à 33 personnes dans ce groupe de travail donc c'est considérable au regard de l'engagement et on a travaillé ce sujet on va vous les détailler en 4 étapes on a travaillé avec les assureurs ensuite on a travaillé sur un guide on a fait une journée d'échange et de formation en 2022 on en a fait une en 2023 au niveau d'une gestion de crise et donc c'est un sujet très important qui avance d'année en année sur lequel on s'engage et je vais demander à Gécie de vous le présenter en quelques éléments clés voilà donc c'est pas un sujet nouveau on vous a déjà fait des présentations sur le sujet dès 2021 lors de cette journée technique donc il y a eu une première étape effectivement suite à ce constat posé par Groupama c'était de répondre à la demande de Groupama en élaborant un guide de bonne pratique donc il y a vraiment une forte mobilisation de la filière c'est un travail qui a eu lieu en 2020 sur plusieurs mois qui a mobilisé vraiment beaucoup de personnes comme disait François-Xavier une dizaine de personnes dans le groupe de travail en lui-même des visites de sites qui a mobilisé aussi un certain nombre d'acteurs et puis vraiment tous les adhérents qui ont participé à l'élaboration d'un benchmark à partir de cette visite de site et le deuxième volet qui a été effectué en 2020 c'était d'élaborer plutôt sur l'aspect incidentel donc le guide des bonnes pratiques on était plutôt sur du fonctionnement normal on va dire pour prévenir la survenue d'un incendie alors que là c'était vraiment des fiches d'aide à la décision en cas de situation incidentelle donc concrètement quand j'ai un feu de tambour un feu de cyclone un feu de stockage qu'est-ce que je fais et quelles sont les différentes actions à dérouler pour pouvoir d'abord gérer ça en interne et ensuite si besoin appeler les pompiers mais une fois qu'on a appelé les pompiers c'est pas terminé il y a encore des actions à mener donc il y a 11 fiches qui ont été rédigées qui ont toutes fait l'objet d'un groupe de travail donc là aussi il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été mobilisées c'est pas une personne ou deux personnes qui ont rédigé ça dans leur coin ça a vraiment mobilisé beaucoup de personnes pour pouvoir aboutir à quelque chose de suffisamment robuste et suffisamment opérationnel c'était surtout ça l'enjeu voilà donc vous pouvez voir à gauche un exemple de fiche d'aide à la décision avec vraiment action par action les différentes parties la mise en sécurité de l'installation ensuite on intervient sur le feu si on n'y arrive pas on appelle les pompiers et ensuite qu'est-ce qu'on fait la mise en sécurité de l'ensemble du site etc et puis à droite le guide de bonnes pratiques en lui-même voilà qui fait office de référence qui est vraiment quelque chose d'opérationnel dans lequel on a recensé l'ensemble des bonnes pratiques à la fois des moyens techniques mais aussi organisationnels sur les sites donc ça c'était le premier temps le deuxième temps c'est 2022 en début 2022 en mois de février on a organisé une journée d'échange sur la maîtrise des risques donc c'était une journée qui était vraiment enrichissante à laquelle ont participé une cinquantaine de personnes il y avait vraiment une large représentation des entreprises adhérentes c'est une journée qui s'est déroulée en deux volets le premier volet c'était une matinée qui a permis de présenter le guide de bonnes pratiques et l'ensemble des fiches d'aide à la décision en situation incidentelle et puis on avait voulu rendre ça un peu concret sortir un peu de la théorie et impliquer les participants en organisant l'après-midi des sessions de travail donc on avait organisé trois groupes de travail avec six sessions de travail donc un groupe process un groupe stockage et un groupe utilité donc une des sessions portée plutôt sur l'aspect fonctionnement normal de l'installation et puis une autre session plutôt sur l'aspect situation incidentelle dans la continuité de ce qu'on avait présenté le matin donc l'objectif principal de ces groupes c'était de pouvoir travailler ensemble autour de la maîtrise des risques de pouvoir partager le retour d'expérience les bonnes pratiques ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et puis de pouvoir identifier des points de vigilance et des actions à mener une deuxième journée alors là c'était plutôt une journée de formation qui s'est déroulée fin 2022 avec le cabinet Asian donc c'était sur le thème de la gestion des situations de crise donc 33 personnes ont été formées des directeurs des responsables industriels et des responsables QSE il y avait 8 entreprises représentées ça représentait quand même 22 sites industriels quand on regardait l'ensemble des personnes présentes donc la gestion de crise sous son aspect plus théorique donc qu'est-ce qu'il faut prendre en considération il faut être organisé il faut savoir prendre l'information il faut savoir décider la communication est absolument essentielle que ce soit une communication interne ou externe le retour d'expérience et comment on gère le stress quand on est en situation de crise c'est absolument absolument primordial également donc voilà tout ça ça a fait l'objet d'une présentation par le cabinet à scient la théorie c'est bien mais il y a eu aussi des exercices de pratique avec la proposition de cas pratiques des mises en situation et voir comment les gens réagissent et puis les aiguiller pour qu'ils puissent améliorer leur manière de gérer les situations de crise et un dernier volet sur lequel moi j'insiste beaucoup personnellement vu mon passé d'inspectrice pour moi le retour d'expérience en matière d'incendie il est absolument essentiel et il y a justement la force de ce comité dans lequel vraiment il y a des échanges qui sont très constructifs et on pose vraiment les sujets sur la table de profiter de ce comité pour pouvoir échanger sur le retour d'expérience par exemple en 2022 il y a eu 10 départs de feu sur différents sites de la filière et pour moi il y a vraiment un intérêt particulier à pouvoir présenter regrouper l'ensemble de ces retours d'expérience et pouvoir les partager ensemble identifier les causes les conséquences ce qui a fonctionné ce qui a pas fonctionné mais aussi qu'est-ce qu'on a fait pour éviter que ça se reproduise quels sont les moyens qu'on a mis en oeuvre à la fois des moyens techniques ou organisationnels pour éviter que ça se reproduise pour moi c'est un élément essentiel à la fois en interne mais à la fois en externe aussi de dire à l'administration ok on a eu des départs de feu mais au sein de la filière on a fait des choses pour éviter que ça se reproduise et on l'a partagé donc je voulais vous donner un exemple concret d'un feu au niveau de la vis foyer donc la cause probable c'était une remontée de feu au niveau du sas entrée combustible du foyer avec une propagation du feu sur divers équipements mais enfin au niveau de la ligne de process mais aussi sur le site de manière générale pour moi il y avait un élément qui était très intéressant en fait c'est pour ça que j'ai fait le choix de présenter celui-là c'est que dans les actions qui ont été menées pour éviter le renouvellement de cet incendie il y avait l'implication du constructeur parce qu'il a été noté une lacune au niveau de l'analyse des risques qui a été faite par le constructeur donc il y avait des défauts au niveau de la conception mais là on a vraiment on voit vraiment l'intérêt de ce retour d'expérience c'est-à-dire c'est pas juste on a eu un feu ok on l'a géré ouf tout s'est bien passé non on se posait les bonnes questions c'est pourquoi est-ce qu'on a eu ce feu ok il manquait un clapet il manquait une sonde de température il manquait des choses on se retourne vers le constructeur le constructeur il dit bon mais effectivement vous avez raison il manque des choses on va refaire l'analyse des risques et l'analyse des risques a permis d'identifier des nouvelles causes qui n'avaient pas été identifiées avant des nouvelles causes premières et la mise en place d'un certain nombre de dispositifs de sécurité des clapets capteurs de la thermométrie des caméras mais aussi la mise en place de nouvelles mesures organisationnelles c'est-à-dire c'est pas tout de se demander si les dispositifs techniques qui sont en place sont suffisants il faut aussi se dire d'un point de vue de l'organisation qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et notamment vidanger la vis pour éviter qu'il y ait du produit du combustible à l'intérieur s'assurer que le site reste propre en toutes circonstances et qu'il n'y ait pas des remorques des tas de bois des tas de palettes qui restent un peu partout parce qu'on n'est pas à l'abri de la retombée d'une particule incandescente qui vienne se propager un peu partout sur le site et à la place d'avoir un seul foyer on se retrouve avec dix foyers sur le site de la poussière aussi et puis éviter le stationnement on peut avoir des véhicules avec de la poussière stockée il y a le réservoir qui est là et on peut avoir des scénarios un peu catastrophes comme ça donc voilà pour moi la maîtrise des risques c'est vraiment un élément essentiel pour la filière je pense que les assureurs sont assez d'accord avec moi et on est vraiment depuis 2019 depuis 2020 dans la filière on est vraiment dans un processus d'amélioration continue c'est à dire qu'on définit ce que l'on fait et on l'applique avec le guide les procédures les fiches de décision on se forme et on échange sur les pratiques avec les formations et les journées d'échange on s'entraîne par des exercices bon ça c'est propre à chaque entreprise de le faire en cas de sinistre on applique ce qu'on a écrit et ce qu'on a appris et on fait le retour d'expérience et ce retour d'expérience on le partage au sein du collectif pour pouvoir en faire bénéficier à tout le monde de ce qu'on a de ce qu'on a pu vivre de ce qu'on a pu expérimenter de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné et puis pour boucler la boucle et bien une fois qu'on a fait tout ça on révise éventuellement les procédures les fiches d'aide et le guide voilà pour cette présentation je ne sais pas s'il y a des questions il y a des questions à Gécime je voudrais rajouter que c'est du continu vous l'avez dit c'est à dire que dès vendredi par exemple à l'initiative de Thierry et de Christophe on va rencontrer les dirigeants de groupe AMA nationaux pour échanger sur ces sujets on va fixer la date de notre prochaine formation qui aura lieu en décembre on est vraiment dans le continu sur ces sujets je vais prendre la suite alors sur la dernière partie du CET vous verrez qu'on respectera le timing on est en avance je sais on l'est toujours on l'est toujours donc quelles sont nos actualités et quelles sont nos perspectives au niveau du CET donc en dehors des sujets qu'on a développés aujourd'hui on a des sujets un peu régulants c'est la veille réglementaire on compte beaucoup sur Yann et ses équipes pour pouvoir nous alimenter on a aussi toute une partie sur la fiscalité qui ont été un petit peu évoquées tout à l'heure sur la partie poussière je sais pas si vous avez rappelé la partie de l'impact des 90% donc cette partie fiscalité on y est très attelé attaché on va regarder tout ce qui se passe au niveau du GNR agricole aussi qui peuvent changer vous connaissez sûrement ça en tant qu'agriculteur il y a des démarches pour la fiscalité qui risquent de changer on est toujours dans un appui technique auprès des coopératives on a parlé de formation sur la sécurité on fait aussi des formations sur les déclarations administratives GEREP CO2 etc qui ont eu lieu cette semaine on travaille sur la sécurité on en a parlé et puis un travail aussi important que Yann mène ou qu'on peut aussi mener c'est de travailler avec les autres interprofessions à la fois dans la grande maison COP de France mais aussi avec le SNSS qui a été cité tout à l'heure Rémi Aubry avec le CITEPA avec lequel on est en relation très très régulière et puis il y a un travail aussi au niveau international qui pour l'instant je pense qu'il n'écoute pas trop mais n'est pas très très en vigueur n'est pas très très alerte mais on est toujours au niveau COPAC OGK on est en veille par rapport à tous ces sujets donc ça c'est ce qui nous anime on a aussi décidé depuis maintenant un certain nombre d'années je voulais vous en parler de faire un voyage d'études techniques alors on a plusieurs objectifs quand on fait ce type de voyage c'est d'abord de découvrir et de voir des veilles technologiques ça peut être technologie d'épuration ça peut être des différentes technologies ça peut aussi être un peu commercial parce que Desialis nous accompagne on essaye de regarder aussi un benchmark fournisseur et concurrent qu'est-ce qui se passe si on va en Espagne par exemple qu'est-ce qui se passe là-bas et puis bien sûr il y a l'aspect très important pour moi c'est qu'on est une équipe qui a envie de travailler d'échanger donc le team building du CET et favoriser les échanges le dernier voyage qu'on a fait c'était en Espagne donc notre objectif c'est vraiment d'être très structuré d'avoir un voyage très organisé et l'année dernière on a travaillé sur l'objectif était de regarder l'évolution de la production de balles en Espagne à deux niveaux comment ça se passe par rapport à leur exportation sur la Chine sur le Moyen-Orient et aussi de se dire est-ce qu'on presse à balles à coffres ou à canals il y avait des évolutions techniques donc on a voulu aller voir ce qui se passe là-bas pour nous éclairer sur ces sujets le deuxième sujet qui nous importait c'était de travailler avec un fournisseur espagnol qui s'appelle Prodesa qui est un fournisseur de presse et là on a travaillé sur la granulation quelles sont les nouvelles technologies disponibles est-ce qu'il y a de l'amélioration d'efficacité énergétique est-ce qu'il y a de l'amélioration sur les usures est-ce que aussi on peut travailler sur la graisse donc il y a eu toute une demi-journée de travail là-dessus ça a été très intéressant de pouvoir échanger avec ce constructeur et on en a profité aussi pour travailler là sur la granulation de bois à la fois parce que vous le verrez dans quelques minutes il y a un sujet chez Luzerne de France sur la granulation de bois mais aussi parce que il y a des liens entre la granulation de Luzerne et la granulation de bois et voir s'il y a des passerelles technologiques ou des passerelles de savoir-faire donc ça c'était le voyage de l'année dernière vous voyez qu'il y a une très bonne participation je ne sais pas combien moi je n'y étais pas mais combien on était toutes les entreprises viennent on a prévu d'en faire un en 2023 donc là cette année un petit peu à l'équivalence de ce qui s'est passé en Roumanie on a prévu de faire un voyage commun entre le CERA la partie agronomique et le CET l'idée c'est d'aller un peu dans le sud-ouest donc d'aller entre Angoulême et Poitiers pour aller travailler sur deux thèmes le premier la déshydratation dans ce secteur on a des sites de séchage qui ne sont pas vraiment conventionnels avec des tambours comme le site de l'usine de Poitou comme le site de du repère et puis un troisième dont j'ai oublié le nom et on va aussi aller voir la granulation de paille et la production de paille c'est un sujet qui est important pour un certain nombre d'entreprises de notre mouvement donc on va aller regarder que font les acteurs là-bas il y en a plusieurs importants on va en visiter trois à la fois par rapport à leur organisation par rapport à leur technologie et puis on s'est posé la question et c'est pour ça qu'on a associé le CERA en se disant on est dans des régions qui sont beaucoup plus méridionales que les nôtres en Champagne et comment ces agriculteurs sèment la luzerne implantent la luzerne dans des conditions sèches vous voyez le lien avec le réchauffement climatique etc. donc on a essayé c'est en cours avec Honoré d'identifier des agriculteurs leaders qui auraient une vision un peu différente ou qui pourraient éclairer le CERA sur les perspectives de SEMI quelles sont nos dernières perspectives et nos sujets d'actualité donc on a toujours des études en cours on en a déjà un peu parlé tout à l'heure l'impact de la biomasse dans nos dans nos dans nos dans nos usines le quid des cendres la veille réglementaire sur les sur les tout ce qui est externalisé etc. donc ça c'est en cours c'est courant on a notre feuille luserne 2026 vous avez vu qu'il y a encore quelques sujets au niveau au niveau de l'ADEME on en a parlé et au niveau de la R&D et puis bien sûr il va falloir regarder ce qui se passe au niveau réglementaire cette année parce que les nouveautés peuvent arriver on doit les gérer comme on a pu le faire par exemple pour les entrepôts et puis la sécurisation est vraiment un thème fort pour nous on va continuer à avancer avec plusieurs étapes qui ont déjà été définies et puis on saisira peut-être des opportunités il n'y a pas que le CET souvent on dit on est des pompiers parce qu'on ne règle que des problèmes que des scuds qui nous arrivent il y aura peut-être des opportunités de travail ou des opportunités comme des appels à projets par exemple qui pourraient nous intéresser donc voilà un petit peu les perspectives de notre groupe je rappelle ce que je vous ai déjà présenté je pense un petit peu l'année dernière le CET c'est un collectif ça a été souligné par Gessy on est assez nombreux 22 membres c'est assez compliqué à gérer mais on s'en sort je pense plutôt bien des IALIS participent on a environ une dizaine de réunions par an on a une réunion intermédiaire en Teams tous les mois on fait un voyage d'études et on se force à faire plusieurs formations annuelles sur nos sujets donc voilà un peu notre fonctionnement je remercie bien sûr tous mes collègues qui travaillent sur ces sujets et puis Gessy en particulier cette année et puis bien sûr je rappelle ce qui pour moi est vraiment important c'est la capacité qu'on a à s'engager sur nos sujets mais aussi à décider collectivement c'est-à-dire que souvent on n'a pas trop de problèmes à prendre une position commune malgré nos différences de taille malgré nos différences de localisation etc. on est toujours il n'y a jamais de décision compliquée tout le monde va dans le même sens et c'est vraiment un atout pour notre filière voilà ce que j'avais avec Gessy avec Yann et avec Etienne à vous présenter aujourd'hui je ne sais pas s'il y a des questions je pense qu'en timing j'ai gagné un quart d'heure c'est exceptionnel non non c'est toujours ça c'est peut-être parce qu'on vous abarber on n'a pas eu beaucoup de questions on n'a peut-être pas été bon non mais ce sur quoi je veux insister c'est que c'est aussi des sujets très transversaux en termes de en termes de produits puisque vous travaillez aussi d'autres produits la paille du bois etc. et la petite filière l'usère travaille aussi en partenariat avec nos partenariats historiques qui sont les sucriers et on s'emmène parfois effectivement à débloquer certains points assez compliqués également sur nos collègues sur nos collègues sucriers donc la petite filière travaille dur derrière bravo est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on développe ou qu'on on a un petit quart d'heure d'avance donc si vous avez des sujets à nous proposer de travail ou des réflexions soit locales soit dans vos coopératives on est bien sûr ouvert à regarder à les étudier on n'en montre pas mais c'est tout pas d'autres questions un grand merci à vous Yann je ne sais pas si vous voulez prendre la parole Eric voulait faire une petite intervention mais peut-être à ta suite dans ce cas-là j'espère qu'on n'a pas eu la même idée c'était simplement pour remercier François-Xavier qui anime ce CET depuis plusieurs années et tous les participants parce que c'est effectivement une grande chance de pouvoir avancer de manière unie sur tous ces sujets donc merci François-Xavier pour ta disponibilité aussi et puis on compte sur toi pour empiler au moins une année de plus voilà voilà Sous-titrage Société Radio-Canada